Dans un passé lointain et brumeux, vivait un homme d'une bravoure exceptionnelle, répondant au nom d'Elinas. Il dominait ses terres en tant que souverain et se distinguait comme un chevalier d'une force incommensurable. L'histoire raconte que sa première femme donna naissance à plusieurs enfants. Le destin peut être parfois impitoyable, et dans un acte cruel, il arracha à cet homme sa chère épouse qui perdit soudainement la vie. Un jour, dans le sillage de la perte déchirante de sa femme, Elina se chassait dans une forêt bordant la mer, où jaillissait une source d'une beauté éthérée. Tourmenté par une soif ardente, il se dirigea vers cette fontaine. Alors qu'il s'en approchait, une mélodie s'éleva, si angélique, qu'Elinas crut d'abord à un chant céleste, avant de discerner dans sa douceur inouïe le timbre envoûtant d'une voix féminine. Pour éviter que son cheval ne fasse trop de bruit, il descendit de sa monture et l'attacha à une branche, puis avança à petits pas vers la source, en se dissimulant soigneusement sous les branchages et les arbres et sceaux. Quand il fut tout près, ses yeux furent captivés par la vision d'une dame d'une beauté sans pareil. Saisi d'émerveillement, il s'immobilisa, subjugué par l'éclat de cette femme qui chantait avec une grâce surpassant celle des sirènes, des fées ou des nymphes. Et Linas, ensorcelé par la beauté et la majesté de la dame, autant que par son chant cristallin, se cacha parmi les buissons, craignant d'être découvert. Absorbé par la mélodie, il avait totalement oublié sa soif et ignorait si c'était la journée ou la nuit, s'il était éveillé ou en plein songe. Soudain, deux de ces chiens de chasse jaillirent, bondissant vers lui joyeusement. Ce contact le fit sursauter, comme s'il émergeait d'un profond sommeil, et sa mémoire lui revint. Il ressentit une soif telle que, sans songer à la prudence, il s'avança vers la fontaine. Il saisit un récipient suspendu au bout d'une longue chaîne, puisa de l'eau et buta videment. Son regard se posa ensuite sur la dame qui avait interrompu son chant, la saluant avec une grande politesse. La dame, versée dans les arts de la courtoisie, lui répondit avec une grâce. Et une élégance raffinée. « Madame ! » s'exclama le roi Elinas. « Je vous prie de bien vouloir excuser mon impudence, mais sachez que je connais parfaitement ces contrées. Et il n'existe ni demeure, ni château à quatre ou cinq lieux à la ronde, hormis la mienne d'où je viens. Voilà pourquoi je suis très surpris de vous trouver ici. D'où venez-vous ? Comment une dame d'une beauté et d'un charme aussi éclatant que les vôtres a-t-elle pu émerger en ces lieux, seul et sans escorte ? Pardonnez-moi si mon indiscrétion est blessante, mais mon désir ardent de connaître votre récit me pousse à cet excès d'audace. Noble chevalier, il n'y a dans votre indiscrétion rien d'offensant, mais au contraire, des marques d'une courtoisie raffinée et d'un respect sincère. « Sachez donc, Seigneur, que ma solitude est un choix délibéré. J'ai envoyé mes gens plus loin afin de savourer pleinement la quiétude et le charme de ce lieu, où à l'instant je me divertissais comme vous avez pu l'entendre. » Alors qu'ils échangeaient ces paroles, un écuyer, paré avec une élégance rare, fit son apparition. Monté sur un robuste destrier qui avançait d'un trou assuré, il tenait de sa main droite les rênes d'un pâle froid d'une splendeur inouïe, si somptueusement équipée que le roi Elina s'en fut émerveillée, se disant qu'il n'avait jamais contemplé de monture aussi majestueuse. L'écuyer s'adressa à la dame. « Madame, vous pouvez à présent venir quand il vous plaira. Tout est prêt. » « Passe à Dieu ! » répondit-elle avant de dire au roi. « Seigneur chevalier, permettez-moi de prendre congé, et je vous remercie grandement pour vos égards. » Elle s'approcha du pâle froid pour se mettre en selle. Mais le roi s'avança et l'aida à monter avec la plus grande douceur. Après l'avoir remerciée, elle s'éloigna. Elina se retourna alors à son cheval et se mit en selle. À cet instant, ces gens qui le cherchaient surgirent et lui annoncèrent qu'ils avaient capturé le cerf. Le roi leur répondit « Cela me réjouit, mais son esprit s'était déjà envolé vers la beauté de la dame, et l'amour le frappa avec une intensité telle qu'il se trouva déconcerté. » Il ordonna à ses hommes de poursuivre leur chemin, puis fit volte-face et galopa à bride abattue sur le chemin emprunté par la dame, entraînée par le tourbillon de ses sentiments. Au bruit tumultueux du cheval du roi Elinas, la dame interpella son valet. « Arrêtons-nous et attendons ce chevalier qui, semble-t-il, a oublié quelque chose d'important. » « Comme il vous plaira, madame, » répondit le valet. Le roi, dans un élan irrépressible, s'approcha de la dame comme s'il la voyait pour la première fois, la saluant avec une confusion palpable, l'amour l'ayant privée de toute contenance. La dame, connaissant bien son identité et devinant ses intentions, l'interpella. « Roi Elinas, que cherches-tu donc auprès de moi avec une telle hâte ? Ai-je par mes gardes emporté quelque chose d'appartenant ? » Elinas fut stupéfait d'entendre son nom, car il ignorait tout de l'identité de son interlocutrice. Il répondit. « Très noble dame, vous ne m'avez rien pris qui m'appartienne, mais vous traversez mes terres et il serait indigne de ma part de ne pas ouvrir à une étrangère des égards plus considérables que ceux que je peux vous accorder en ces lieux. » La dame lui répondit alors. « Vos exus sont acceptés, roi Elinas, et si vous ne désirez rien d'autre, je vous en prie rentrer le cœur léger. » « Noble dame, » répondit le roi, « il y a bien une chose que je désire de tout mon être. De quoi s'agit-il ? Parlez franchement. Puisque vous m'y autorisez, je vais vous confier mon souhait le plus ardent. Gagnez votre amour et méritez vos faveurs. » « Ma foi, vous n'êtes pas loin d'atteindre votre but, » dit-elle, « à condition que vos intentions soient pures. Jamais je n'accorderai mon amour à un homme qui me voudrait pour simple maîtresse. » « Ah, loin de moi toute pensée malhonnête ! » s'exclama le roi Elinas. La dame, consciente de l'ampleur de sa passion, lui fit alors cette proposition. « Si vous consentez à m'épouser et jurer de ne point tenter de me voir lors de mes accouchements, n'usant d'aucune ruse à cet effet, je suis prête à vous suivre en tant qu'épouse dévouée. » Et le roi lui en fit le serment. Puis ils se marièrent et leur bonheur dura longtemps. Cependant, malgré son gouvernement sage et éclairé, les gens du royaume se demandaient avec étonnement qui était cette dame. Quant à Matacas, le fils aîné d'Elinas, il la détestait profondément. Or, il arriva qu'elle fût enceinte de trois filles. Elle les porta jusqu'à terme et accoucha donc le jour prévu. L'aîné fut nommé Mélusine, la deuxième Méliore et la troisième Palestine. Ce jour-là, le roi Elinas n'était pas auprès d'elle. Mais son fils Matacas, bien présent, aperçut ses trois sœurs et découvrit leur extraordinaire beauté. Il s'empressa de rejoindre son père, le roi, pour lui annoncer. « Votre épouse, madame la reine Présigne, vient de donner naissance aux trois plus belles filles qu'on ait jamais vues. Sire, venez donc les voir ! » Le roi Elinas, qui ne se souvenait plus de la promesse faite à sa femme, suivit son fils. Il arriva à l'improviste, entra dans la chambre où Présigne donnait le bain à ses trois filles. Lorsqu'il les vit, il ressentit une joie immense et s'exclama. « Que Dieu bénisse la mère et ses filles ! » Quand elle l'entendit, Présigne répondit d'une voix terrible. « Oh, roi déloyal, voilà que tu foules aux pieds ton serment. Par ton fait, le malheur désormais va s'abattre sur toi. Tu m'as perdu pour l'éternité. Je sais bien que ton fils Matacas est responsable. Sois assuré que la vengeance j'aimera, que ce soit contre lui ou contre ses descendants. Ma sœur, mon alliée, la dame de l'île perdue s'en assurera. » Sur ces mots, elle prit ses trois filles, disparue et on ne la revit plus jamais dans le pays. Après avoir perdu Présigne et ses trois filles, Elinas plongea dans un profond chagrin, passant les années qui suivirent à se répandre en poignantes lamentations pour Présigne, qui l'émette toujours d'un amour fidèle. En son royaume, la rumeur se répandit comme une ombre. Elinas avait perdu la raison. Face à ce spectacle de désolation, la couronne fut confiée à Matacas, son héritier. Celui-ci, avec une sagesse et une détermination surprenantes, prit les reines du royaume, le guidant avec une main ferme et un cœur ouvert, veillant sur son père avec une tendresse filiale. Quant à Présigne, après avoir quitté Elinas, elle s'engagea, accompagnée de ses trois filles, sur le chemin mystérieux menant à Avalon. C'est en ce lieu de légende que Présigne consacra les années à élever ses filles, jusqu'à ce qu'elles atteignent la fleur de leur quinzième printemps. À l'aube de chaque jour, elle les guidait vers le sommet d'une montagne majestueuse, baptisée Blinéos, signifiant la montagne fleurie. De ce promontoire, les yeux de Présigne embrassaient au loin les terres du royaume d'Elinas, berceau de ses enfants. Les larmes baignant son regard, elle s'adressait à ses filles avec une douceur teintée de mélancolie. « Voyez, mes enfants, contemplez le royaume de votre naissance, là où aurait dû s'épanouir votre destin si votre père n'avait pas trahi son serment. » C'est alors que Mélusine, portée par la curiosité, lui demanda quelle tromperie leur père avait-il commis, et Présigne lui dévoila l'entière vérité de leur histoire. Mélusine continua à interroger sa mère sur les personnes qui vivaient dans le royaume de son père. Sur les noms des villes et des châteaux du pays. En conversant ainsi, elles descendirent de la montagne. Puis Mélusine prit à part ses sœurs Melior et Palestine, et leur confia. « Chères sœurs, nous étions destinées à baigner dans l'abondance et à devenir de grandes reines. Mais notre père, en bafouant son serment, nous a plongés dans la misère. Ne saurait-il pas juste de prendre les reines de notre destin ? Pour ma part, j'ai bien l'intention de réclamer les réparations. Pour l'outrage subi. « Tu es notre aîné, » lui répondirent les deux autres. « Nous respecterons ta décision et nous suivrons tes plans. » « Eh bien, mes sœurs, ainsi nous montrerons à notre mère à quel point nous l'aimons. » « J'ai pensé que nous pourrions enfermer notre père dans l'étrange montagne, d'où il ne pourra jamais s'échapper. » « N'attendons pas pour agir, » lui répondirent les deux autres. « Nous sommes impatientes de venger notre mère. » Alors, usant efficacement de leur pouvoir magique, les trois sœurs se saisirent du roi Elinas et l'enfermèrent dans la montagne. Après avoir accompli leurs méfaits, elles retournaient auprès de leur mère pour lui annoncer ce qu'elle venait de faire. Mais Présine plongea dans une immense colère. « Ah, filles perfides et méchantes ! Au cœur empli d'apertume et de dureté ! Quelle mauvaise action de punir ainsi votre père, poussé par votre hypocrisie et votre vanité ! Il représentait toute la joie qui lui menait encore ma vie terrestre. Et vous me l'avez arrachée. Je vais vous faire payer le prix que vous méritez, croyez-moi ! » « Toi, Mélusine, l'aîné qui aurait dû incarner la sagesse, c'est par ta faute si ton père souffre à présent dans cette affreuse captivité. Tu seras donc la première à être punie. Le sang de ton père aurait pu vous rapprocher de sa condition humaine, vous libérant à jamais de votre nature de fée. Or, voici le sort que je t'inflige. Désormais, tous les samedis, tu seras transformé en serpent de la taille au pied. Cependant, si tu trouves un homme qui accepte de t'épouser et promette de ne jamais te voir le samedi, sans chercher à percer ton secret, ni à en parler, alors tu vivras comme tout être humain et mourras d'une mort naturelle. Quoi qu'il en soit, tu seras à l'origine d'une descendance noble et puissante, destinée à accomplir de grandes prouesses. Mais prends garde, si jamais ton mariage venait à se briser, tu souffriras de nouveau de ta malédiction, qui ne prendra fin qu'au jour du jugement dernier. « Toi, Méliore, je t'assigne un château majestueux en Arménie, où tu veilleras sur un épervier jusqu'à la fin des temps. Les chevaliers de nobles lignées qui parviendront à veiller l'oiseau sans dormir durant trois jours, recevront de ta part un don, à l'exception de ta main ou de ton cœur. Ceux qui convoiteraient un tel prix seront maudits sur neuf générations et perdront tout leur bien. « Quant à toi, Palestine, tu resteras enfermée dans la montagne du Canicou avec le trésor de ton père, jusqu'à ce que vienne un chevalier de votre lignage qui prendra ce trésor et s'en servira pour conquérir la terre promise et te délivrera de là. » Profondément attristées, les trois sœurs qui tairent leur mère. Quelques temps plus tard, le comte de Poitiers était parti traquer le sanglier en compagnie de son neveu Raymondin. Le comte menait la chasse avec une assurance née de nombreuses années d'expérience. Raymondin, quant à lui, brûlait de prouver sa valeur, de se montrer digne des récits qui circulaient dans les cours et les tavernes. Un sanglier énorme surgit des fourrées et fonça sur le comte. Le temps semble ralentir. Poussé par une volonté farouche de faire ses preuves, Raymondin se lança courageusement vers la bête. Cependant, l'épieux qu'il tenait, destiné à être un moyen de sauver son oncle, se transforma en instrument de tragédie, fauchant la vie, non de l'animal enragé, mais celle de son seigneur. Raymondin, le regard rempli d'horreur, réalisa l'ampleur de son cheste. Le comte gisait à ses pieds, inerte. La forêt, témoin muet de ce drame, semblait retenir son souffle. Les lamentations de Raymondin déchirèrent alors le silence. Il implora le ciel, cherchant réconfort et absolution dans la mésiricorde divine. Mais seul l'écho de sa voix lui répondit. Raymondin remonta sur son destrier et ira à travers l'immensité de la forêt touffue, laissant s'exprimer son chagrin. Une douleur abyssale l'accompagnait, insondable, comme un fardeau dont le poids défiait l'entendement. Il chevauchait sans but, guidé uniquement par l'impulsion aveugle de son désarroi, jusqu'à ce que les ombres de la nuit enveloppèrent le monde dans leur étreinte obscure. C'est à la croisée de minuit qu'il parvint à une fontaine mystérieuse, appelée la Fontaine aux Fées, en raison des nombreux mystères et légendes qui l'entouraient. Cette source se situait au cœur d'un décor sauvage et impressionnant, flanqué d'immenses rogers et bordé par une prairie verdoyante qui s'étirait au-delà de l'horizon forestier. Sous la lumière argentée de la lune, le paysage prenait une dimension onirique. Un tableau vivant, où le réel et le fantastique semblaient se fondre. Le cheval de Raymondin, libre de ses mouvements, avançait au gré de ses instincts. Car l'homme, submergé par une peine incommensurable, avait perdu toute volonté propre, naviguant à la dérive de ses pensées. Le jeune homme ne vit donc pas les trois femmes, éclairées seulement par les doux rayons lunaires. Elle profitait d'un moment de détente au bord de l'eau. La plus noble des dames s'adressa à ses amis d'une voix teintée d'ironie. Voyez cet homme qui s'avance. Malgré les apparences de noblesse, son comportement ne trahit-il pas plutôt des manières communes ? Ignorer ainsi notre présence, comme s'il errait sans conscience. N'est-ce pas là révéler une origine plus modeste ? Puis elle décida de s'adresser directement à lui. S'écartant légèrement des deux autres, elle s'avança vers Raimondin et, saisissant la bride de son cheval, l'immobilisa. « Chevalier, est-ce votre orgueil démesuré ou votre grande sottise qui m'ont conduit à passer ainsi devant des demoiselles sans les saluer ? » « Peut-être est-ce un mélange des deux ? » conclut-elle. Raimondin, cependant, absorbé par ses propres tourments, semblait presque sourd à ses reproches. Dans un élan où feignait la colère la plus vive, elle lui lança avec une pointe d'exaspération théâtrale. « Voyons, monsieur l'étourdi, êtes-vous méprisant au point de refuser de me répondre ? » Face à son silence obstiné, elle poursuivit, mi-amusée, mi-intriguée. « Voilà donc, je crois bien que ce jeune homme s'est endormi sur son cheval. » « Ou alors, il est sourd et muet. » « Mais je suis sûre de réussir à le faire parler, si jamais il a pu parler à quelqu'un. » Saisissant alors sa main avec une assurance déterminée, elle le secoua vigoureusement. Raimondin, arraché brusquement à ses pensées, sursauta, la main déjà sur le pommeau de son épée, prête à affronter ce qu'il croyait être une embuscade des hommes du comte. La dame, devant cette réaction, ne put contenir son rire, réalisant qu'il ne l'avait point encore vue. Elle lui dit alors, entre deux éclats de rire, « Seigneur chevalier, contre qui vous préparez-vous à combattre ? Vos ennemis ne sont pas devant vous. Soyez tranquille, je ne suis point votre adversaire. » À ces mots, Raimondin posa enfin les yeux sur elle et découvrit son admirable beauté. Il en resta émerveillé, car jamais il n'avait vu une femme aussi belle. Sans attendre, il descendit de son cheval et s'inclina devant elle avec toute la grâce et le respect dû à sa noble apparition. « Ô noble dame, veuillez pardonner l'outrage et la rudesse dont je me suis rendu coupable à votre encontre, » dirait Raimondin avec une profonde gratitude. « Certes, j'ai failli dans ma conduite, mais je vous assure, par l'honneur qui m'anime, que vous m'étiez invisible, tout autant qu'inaudible, jusqu'à ce que vos doigts croisent les miens. Sachez-le, j'étais profondément préoccupé par une affaire qui m'affecte vivement. Je supplie le ciel qu'il m'aide à m'en sortir. » « Eh bien, j'accepte vos excuses. Je vous crois volontiers quand vous m'affirmez que vous ne m'aviez ni entendu ni vu. Mais dites-moi, si ce n'est pas indiscret, où allez-vous à cette heure ? Si vous êtes perdus, je peux vous aider à retrouver votre chemin, car il n'y a aucune route ni sentie dans cette forêt qui m'est étrangée. Vous pouvez vous fier à moi ? » « Madame, votre générosité me touche au cœur. » Voyant qu'il refusait de confier son secret, la dame lui dit « Raimondin, inutile de te mûrer dans le silence. Je sais bien de quoi il s'agit. » À l'entente de son nom dans la bouche de cette étrangère, Raimondin se trouva pétrifié et ne sut que répondre. La femme, consciente qu'il était très embarrassé, qu'elle en sache autant sur lui, ajouta « Heureusement, je suis, après Dieu, la personne la plus apte à t'apporter de l'aide, à te faire avancer dans ce monde, malgré les obstacles, et de transformer tes malheurs en bénédictions. Il n'y a aucune raison de me cacher quoi que ce soit. Je suis tout à fait au courant que la mort de ton seigneur est le résultat d'un tragique accident, et non d'un acte prémédité. » Face à ces révélations, Raimondin se trouva encore plus troublé, et lui répondit « Chère dame, ce que vous me dites est la pure vérité, et je suis fort surpris. Comment pouvez-vous connaître ces événements ? Qui a bien pu vous en informer aussi vite ? » « Ne sois pas si surpris, » répondit-elle. « Certes, je sais bien des choses, et je vois également que tu doutes de moi. » « Pensant que mes actes et mes mots pourraient être trompeurs, ou issus de forces maléfiques. » « Mais je t'assure que je suis fidèle à Dieu. Sois convaincu que sans mon intervention et mes conseils, tu serais incapable de mener à bien tes projets. Mais si tu places ta confiance en moi avec l'aide divine, je promets de faire de toi le plus grand et le plus renommé membre de ta famille, le plus puissant sur cette terre. » Raymondin écouta attentivement les promesses de la dame. Il réfléchit aussi au risque d'être exilé, assassiné ou expulsé, au cas où il serait reconnu. Il décida donc de placer sa confiance en cette étrange femme. Avec humilité, il répondit. « Je vous exprime ma gratitude, madame, pour l'engagement magnifique que vous me proposez. Sachez que dans la mesure de mes capacités, je ne ménagerai ni effort ni tâche pour répondre à vos attentes, tant que ses actions restent honorables. » « Bien entendu, » répondit la dame. « Je ne te suggère rien qui puisse nuire à ton bien-être ou à ton bonheur. Cependant, avant toute chose, tu dois t'engager à me prendre pour épouse. Ne crains rien. Je t'assure que je suis une femme honnête. » Raymondin prononça son engagement solennellement. « À présent, Raymondin, tu dois me faire une autre promesse. Promets-moi de ne jamais tenter de me voir ni de découvrir où je me trouve les samedis. En échange, je te fais serment au péril de mon âme que je ne ferai rien qui pourrait nuire à ton honneur. Les samedis seront entièrement consacrés à réfléchir à la meilleure façon d'accroître ton prestige et ta position. » Raymondin lui en fit le serment. Puis la femme ajouta. « Mon cher, voici ce que tu vas faire. » Retourne sans crainte à Poitiers. À ton arrivée, tu rencontreras plusieurs personnes revenant de la chasse qui t'interrogeront sur le comte. Tu feindras l'étonnement et tu expliqueras que tu l'as perdu de vue durant la chasse, au cœur de la forêt de Coulombier. Peu de temps après, les chasseurs et les serviteurs du comte arriveront avec son corps sur une civière. Ils concluront que le comte a été tué par le sanglier mais a aussi réussi à tuer la bête. Ce qui sera vu comme un exploit. Cela marquera le début d'un deuil profond. La comtesse, leurs enfants Bertrand et Blanche, tous exprimeront leur tristesse. Toi aussi, tu devras revêtir le deuil. Habille-toi en noir. À la fin des obsèques, l'héritier de ton oncle distribuera des fiefs aux compagnons. Toi, tu ne demanderas que ce rocher. est la surface de la forêt telle que tu pourras entourer d'une peau de cerf. Et comme cela semblera peu de choses, ton cousin y consentira volontiers. Par contre, assure-toi qu'il le confirme par écrit. Une fois que tu auras reçu ce bail, tu reviendras ici et tu m'épouseras. Et toi, à mes côtés, tu deviendras le seigneur le plus fortuné de tout le pays. Pars en toute confiance, mon cher, tu n'as rien à craindre. Raimondin fit ses adieux, serrant et embrassant affectueusement celle en qui il plaçait une confiance absolue. Et la fée lui montra le chemin pour rejoindre Poitiers. Il suivit scrupuleusement les instructions de Mélusine et les événements se déroulèrent comme elle l'avait prédit. Une fois les funérailles du comte passées, Raimondin demanda en territoire le rocher près de la fontaine aux fées et tout le terrain qu'une peau de cerf pouvait recouvrir. En possession du précieux bail et de la peau de cerf, Raimondin se rendit dans les quartiers poussiéreux de Poitiers où régnait le martèlement des enclumes et le parfum riche du cuir travaillé. Il chercha le meilleur bourlier qui accepta le défi de Raimondin avec un éclat de curiosité dans ses yeux, usé par le temps. L'homme caressa la peau de cerf, examinant chaque veine, chaque imperfection, comme s'il lisait les secrets gravés dans le tissu de la nature. Armé de son savoir-faire, il entreprit la tâche de créer un lacet aussi long et aussi fin que possible. Une fois en possession de son lacet et accompagné des livreurs du comte, Raimondin se dirigea vers le rocher majestueux qui dominait la fontaine aux fées. Les livreurs du comte furent très étonnés quand ils virent la finesse de la peau de cerf et lui dirent qu'ils ne pouvaient rien en tirer. C'est alors que deux inconnus approchèrent et déclarèrent qu'ils étaient là pour les aider. Les deux gaillards aux mains burinées manièrent la peau de cerf avec précaution, l'enroulant en une pelote comme si c'était de la ficelle. Ensuite, ils transportèrent leur précieux fardeau au fond de la vallée, à l'ombre du roc majestueux. Là, dans le creux de la terre, ils plantèrent un puer robuste dont ils fixèrent à l'extrémité la courroie de peau. Le premier avança et fichait des puers avec une régularité rythmique, suivant le tracé du fossé. Le second le suivait et liait la courroie au pieu dressé. Ainsi, ils poursuivèrent leur ronde autour du pic rocheux, liant la peau de cerf à chaque pieu. À la fin de leur tour, ils revinrent au pieu de départ et constatèrent qu'il leur restait encore une grande longueur de peau. Ils l'attirèrent alors vers la vallée. Et comme si la terre elle-même répondait à l'appel de la destinée, un ruisseau jaillit là où la peau effleura le sol. L'eau murmura une nouvelle chanson. Une mélodie cristalline célébrant la naissance d'un cours d'eau inattendu. Ce ruisseau, symbole de prospérité, devint le berceau de moulins qui, à travers les époques, moulèrent la farine et continuèrent de chanter la légende. Les livreurs du conte, témoins ébahis de ce prodige, furent déconcertés par le ruisseau et la portée du terrain délimitée par la peau de cerf. La circonférence dépassait l'entendement. Une étendue de terre qui faisait deux lieux. Une promesse démesurée qui défiait les frontières du possible. La magie de Mélusine avait fusionné avec la volonté de Raimondin. Et un nouveau chapitre s'écrivait dans l'histoire de ce territoire enchanté. Raimondin se hâta vers la fontaine aux fées. À sa grande surprise, une chapelle émergea de l'ombre des arbres. Un édifice qu'il n'avait jamais vu. Intrigué, il franchit les portes où la lueur des cierges révélait un sanctuaire inconnu. À l'intérieur, Mélusine assistait à une messe. Mais elle n'était pas seule. Tous ses valets l'entouraient, formant une cour harmonieuse autour de leur dame mystérieuse. Quand Mélusine aperçut Raimondin s'approcher, une lueur d'accueil dans ses yeux d'azur, elle annonça à sa cour que le moment était venu. Le moment où elle épouserait Raimondin et que désormais, il devait le servir avec la même loyauté qu'il la servait elle. Pour officialiser leur union, un grand mariage allait être organisé. Mais avant toute chose, il fallait construire leur château. Immédiatement, Mélusine mobilisa une multitude de terrassiers et de bûcherons, les chargeant de défricher le sol et de déraciner d'imposants arbres par la suite, une cohorte de maçons et de tailleurs de pierre fut conviée, s'attaquant avec une ardeur impressionnante à la construction de fondations, d'une profondeur et d'une robustesse spectaculaire. Le rythme effréné de leur travail laissait les observateurs méduser, tandis que Mélusine les rétribuait scrupuleusement chaque samedi, éliminant toute dette financière envers eux. En plus de leur salaire, ils étaient pourvus en abondance de pain, de vin, de viande et de tout le nécessaire. L'origine mystérieuse de ces ouvriers demeurait inconnée. La forteresse fut érigée à une vitesse incroyable. En réalité, avant d'atteindre le donjon, on se retrouvait face non pas à une seule place forte, mais à deux. Entourés de robustes tours à Machiculi, arborant des voûtes d'ogive et d'immenses remparts crénelés. La grandeur et la puissance de la forteresse étaient tout simplement prodigieuses. Le comte de Poitiers, les nobles ainsi que le peuple du pays furent sans nul doute émerveillés. Comment un ouvrage aussi magnifique avait-il pu être édifié en si peu de temps ? La dame prit possession de la forteresse et Raymond Dain annonça l'organisation de festivités grandioses et solennelles. Le comte de Poitiers, la comtesse, leurs filles, ainsi que tous les barons du pays répandirent à l'invitation. On fit pendant ces fêtes de bien belles joutes et de bien jolies danses. On mena joyeuse vie dans la convivialité et l'affection. Dans le sillage des noces, entre Mélysines et Raymondin, une progéniture singulière s'épanouit, portant en elle les marques étranges d'une alliance féérique. Parmi ses héritiers émergèrent des figures extraordinaires. Urien, le fils aîné, se distingua dès les premiers instants par sa destinée hors du commun. Malgré son visage court et large, ses traits singuliers le prédestinaient à un règne d'une grandeur exceptionnelle. Ses oreilles, parmi les plus grandes qu'un enfant puisse arborer, étaient le signe d'une écoute attentive aux murmures du destin. Il possédait également un regard unique, un œil rouge et l'autre vert. Urien s'éleva sur le trône de Chypre. Son frère, Eudes, manifestait également une singularité subtile, avec une oreille légèrement plus grande que l'autre. Guyon, avec un œil plus élevé que l'autre, se hissa sur le trône d'Arménie. Sa vision inégalée guida son royaume avec une perspicacité qui dépassait les horizons ordinaires. Antoine, arborant une griffe de lion sur la joue, devint le duc de Luxembourg, symbole de courage et de puissance façonné par le féerique. Renaud, dont le destin s'inscrivait dans le récit de Bohème, d'avec un seul œil. Geoffroy, né avec une défense de sanglier saillant de sa bouche, devint la légende incarnée. Fromon, moine à mailleuset, arborait sur son nez une petite tâche velue. Horrible, possédait trois yeux d'une férocité indomptée. Sa puissance brutale se manifesta tragiquement avant même d'avoir atteint quatre ans, prenant la vie de deux de ses nourrices. Thierry et Raymondet, les deux derniers, se distinguèrent par leur normalité, échappant aux traits étranges qui marquaient leurs frères. Leur vie suivit des chemins plus ordinaires, mais leur rôle dans la trame de cette histoire extraordinaire n'était pas moins crucial. Ainsi, la descendance de Mélusine et Raymondin, chacun portant un don ou une excentricité héritée du sang féérique de leur mère, marqua de manière unique l'histoire des terres où ils évoluèrent. La légende de cette famille extraordinaire s'écrivit dans les annales du temps, une histoire aux contours magiques et aux nuances étranges, tissées dans la trame mystérieuse de leur lignée. Prémondin, tel un maître d'armes légendaire, guidait ses fils avec sagesse et courage. Les lames résonnaient dans la cour d'entraînement, tandis que les leçons de guerre étaient inscrites dans le mouvement des épées et le martèlement des armées. Pendant que les jeunes guerriers se battaient pour étendre leur territoire jusqu'en Bretagne, Mélusine se consacrait à la construction d'un royaume florissant, avec une vision aussi puissante que les réemparts de ses châteaux. Elle édifiait des ponts reliant les contrées, construisait des forteresses imprenables et élevait des citadelles majestueuses. Et chaque samedi, elle s'enfermait dans une pièce du château où se trouvait la fontaine magique et prenait son bain sans être vue de personne. Le succès de Raymondin suscita quelques jalousies, notamment auprès de son cousin le comte de Forès, qui un samedi rendit visite au couple. Raymondin, ignorant les intentions perfides de son cousin, le salua chaleureusement à son arrivée. Il l'invita dans la grande salle, entre les murs chargés d'histoire et de trophées de guerre, et s'assire à la table pour un repas qui devait être festif. Le comte de Forès demanda où était Mélusine, la belle-sœur tant vantée par les chants des bardes. Raymondin, fidèle à sa promesse de ne jamais chercher à voir Mélusine le samedi, tenta de détourner l'attention de son cousin. Cependant, le comte, avide de scandale, insista et cracha les rumeurs nauséabondes qui se répandaient telles une malédiction sur la réputation de Mélusine. « Cher cousin, tu es déshonoré ! » proclama le comte de Forès avec une froideur glaciale. Les paroles empoisonnées résonnaient dans la grande salle comme une lame perfide. Il accusa Mélusine de souiller l'honneur de Raymondin chaque samedi prétendant qu'elle se livrait au péché de la chair avec un autre. À ses paroles, Raymondin repoussa brutalement la table loin de lui et s'élança précipitamment dans sa chambre, embrasé par une colère dévorante et une jalousie ardente. Il empoigna avec ferveur son épée suspendue au chevet de son lit, l'attacha à sa ceinture et se dirigea fébrilement vers le lieu où il savait que Mélusine se retirait chaque samedi. À cet endroit, il découvrit une imposante porte de fer d'une épaisseur impressionnante. Il tira alors son épée et mania la pointe d'une dureté extrême jusqu'à créer un trou. Il jeta ensuite un regard à l'intérieur et aperçut Mélusine dans un vaste bassin de marbre mesurant bien quatre mètres de circonférence. Elle se peignait gracieusement ses cheveux mais lorsqu'il baissa les yeux sous le nombril, il vit la queue d'un serpent d'une longueur extraordinaire avec son membre reptilien Mélusine fouettait vigoureusement l'eau du bassin projetant des éclaboussures jusqu'à la voûte de la salle. En la contemplant ainsi, Raymondin fut profondément ébranlé. Il avait trahi celle qu'il aimait le plus au monde. Il se précipita dans sa chambre, retira la cire qui scellait d'une vieille lettre et revint pour boucher le trou qu'il avait creusé dans la porte avant de retourner dans la salle où il retrouva le comte du Forès. Dès qu'il le vit, le comte comprit que Raymondin était en colère et convaincu qu'il avait découvert la preuve des méfaits de sa femme, lui déclara « Je le savais bien, tu as trouvé ce que je t'avais indiqué, n'est-ce pas ? » Raymondin lui lança « Hors de ma vue, ignoble traître, à cause de tes propos fallacieux et perfides, j'ai trahi ma foi envers la meilleure et la plus loyale dame qui soit née. À cause de toi, je suis accablé de souffrance. À cause de toi, je suis privé de toute joie. Par le Seigneur, si j'écoutais mon cœur, je te tuerais sur le champ. Mais tu es mon cousin et les lois de la nature me l'interdisent. Sors d'ici ! » Voyant son cousin au bord du délire, le comte quitta la salle, accompagné de sa suite, se mit en selle et repartit vers leur comté de Foraise. Quant à Raymondin, il plongea dans une peine incommensurable. Allongé sur le lit de sa chambre, il pleurait à chaudes larmes. « Oh, mais l'usine, dame dont tout le monde s'accordait à inventer tes mérites, je t'ai perdue pour toujours. À tout jamais, j'ai perdu mon plaisir. La beauté, la bonté, la douceur, l'affection, l'intelligence. C'est par toi, ma douce aimée, que m'était venu le peu de dignité que Dieu m'avait accordé. J'ai agi en borgne. » aux premières lueurs de l'aube, Mélusine le rejoignit dans sa chambre. Elle y entra et Raymondin, qui l'avait entendu, fit semblant de dormir. Après s'être déshabillée, elle se coucha toute nue à ses côtés. Mais l'usine le prit dans ses bras et lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Raymondin, qui ne perçut aucun reproche dans ses propos, crut qu'elle ignorait ce qu'il avait fait. Il se trompait. Elle savait tout. Mais comme il n'avait rien révélé à personne, elle l'accepta et fit comme si de rien n'était. Fou de joie, Raymondin lui répondit. « J'ai été légèrement malade et j'ai un peu de fièvre qui a du mal à disparaître. » « Tu seras vite guéri, » dit Mélusine. Au comble de la joie, Raymondin ajouta. « Toi, à mes côtés, je me sens déjà tout soulogé. » Elle en était ravie. Le moment venu, ils se levèrent, alertent à la messe, puis déjeunèrent. La journée se déroula comme à l'accoutumée. Les jours passèrent comme des vagues sur une mer trouble. Raymondin, portant le fardeau de cette connaissance interdite, garda le silence par respect pour la dame énigmatique qui partageait son destin. Les chants des bardes continuaient de glorifier les exploits de la famille. Les années glissèrent. Toutefois, même au sein de cette apparente quiétude, le destin, tel un forgeron implacable, façonna de nouvelles épreuves. Un jour sombre, un orage imprévu éclata sur le royaume de Raymondin. Son fils Geoffroy, porteur du nom illustre de la lignée, fut accusé d'avoir détruit l'abbaye de Mailleuzet et de manière tragique d'avoir involontairement causé la mort de son frère Fromont. L'accusation planait comme un nuage lourd, obscurcissant la renommée jadis incontestée de la famille. Raymondin, père et seigneur rempli de courroux, ne pouvait contenir sa fureur. La tempête de la colère gronda en lui et il chercha un coupable pour déverser son indignation. En apercevant Raymondin contenant sa colère, mais l'usine lui dit « Mon seigneur, considéré comme le prince le plus sage, ton comportement est dérisonnable. Tu te tourmentes pour quelque chose qui ne peut être autrement et qui échappe à tout remède. Oserais-tu contester la volonté du créateur de l'univers, celui qui a tout façonné et peut tout défaire à sa guise et selon son bon vouloir ? Si ton fils Geoffroy a commis une telle faute, emporté par son tempérament excessif et violent, sois assuré que c'était pour purifier les péchés des moines qui se complaisaient dans une existence dissolue et désordonnée. Par ailleurs, mon seigneur, nous disposons de suffisamment de richesses, Dieu merci, pour rebâtir l'abbaye de manière plus splendide qu'auparavant, lui accorder des revenus plus conséquents et installer plus de moines qu'il n'y en a jamais eu. C'est pourquoi, mon cher seigneur, je te supplie de bien vouloir abandonner ce désespoir. Écoutant attentivement mes luzines, Raymondin reconnut qu'elle avait raison. Cependant, comme submergé par une fureur excessive, son bon sens naturel l'avait abandonné et d'un ton particulièrement cruel, il déclara « Ah, serpent perfide, tout en toi et tout ce que tu fais n'est qu'une illusion trompeuse. Aucun de tes enfants ne connaîtra un destin favorable. » À ces mots, le cœur de Mélusine fut si durement atteint par la douleur qu'elle s'effondra et perdit connaissance. À ce moment, Raymondin ressentit une émotion encore plus intense que précédemment. Sa fureur s'étant éteinte, laissant place à un désespoir si profond qu'il frôlait la folie. Il regrettait amèrement les paroles qu'il avait prononcées mais en vain car il était trop tard. Les barons et les dames plongées dans le désarroi relevèrent la dame et la firent s'asseoir aspergeant son visage d'eau froide jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits. Lorsqu'elle recouvra l'usage de la parole, elle tourna son regard compatissant vers Raymondin et lui déclara « Ah, Raymondin, jour funeste où je t'ai vu pour la première fois. Hélas, c'est ma malédiction d'avoir contemplé ton corps séduisant, ta grâce et ta beauté. C'est ma malédiction d'avoir désiré ta splendeur car tu m'as trahi de façon perfide. J'avais déjà rompu ta promesse en cherchant à me voir mais je t'avais pardonné de tout cœur car tu n'en avais rien révélé à personne et je n'en avais même pas fait mention. Dieu t'aurait également pardonné car tu en aurais fait pénitence en ce monde. Hélas, mon ami, nos amours ont basculé dans la haine, notre tendresse dans la dureté, nos plaisirs et nos joies dans les larmes et les pleurs, notre bonheur dans la calamité la plus terrible et la plus malheureuse. Si tu ne m'avais pas trahi, mon ami, j'aurais été sauvé de mes peines et de mon tourment, j'aurais vécu selon les lois naturelles de ce monde et j'aurais connu la mort comme tout un chacun. Ma bien-aimée, mon trésor, mon espoir, ma fierté, pardonne-moi, reste à mes côtés, je t'en prie. Mon tendre ami, je te pardonne de tout cœur quand t'as demeuré à tes côtés. Je le ferai volontiers si cela dépendait de moi mais malheureusement, c'est impossible. Sache que notre séparation, douloureuse à ton égard, lacère mon cœur d'une souffrance cent mille fois plus intense. C'est ainsi que cela doit être car tel est le dessein de celui qui a le pouvoir de tout créer et de tout défaire. À ses paroles, Mélusine l'étrénit et l'embrassa avec une grande tendresse, lui disant « Adieu, mon très cher ami, mon bien-aimé, mon cœur et toute ma joie. Aussi longtemps que tu vivras, sache que j'éprouverai toujours de la joie à te voir. Mais toi, tu ne me verras plus sous la forme d'une femme dès l'instant où je partirai. » Ensuite, Mélusine se dirigea vers le rebord d'une fenêtre donnant sur la campagne et les jardins, s'étendant en direction de l'usignan, s'élevant légèrement comme si elle s'envolait, portée par des ailes. Puis elle émit une lamentation déchirante et se précipita dans les airs, s'éloignant de la fenêtre pour survoler le verger, se métamorphosant en un serpent imposant, mesurant quinze pieds de long. Une tristesse poignante envahit les barons, les dames et tous ceux qui avaient été à son service. Parmi eux tous, Raymondin exprima une souffrance extraordinairement amère et une peine saisissante. Tous se précipitèrent aux fenêtres pour suivre des yeux la trajectoire que Mélusine empruntait. Sous la forme de serpents, elle effectua alors trois fois le tour de la forteresse et mettant à chaque passage devant la fenêtre un cri si prodigieux et plaintif qu'il arrachait des larmes de compassion à tous les témoins. Puis elle s'éloigna dans un vacarme et un tumulte si intense que partout où elle passa, on aurait cru que la foudre s'abattait du ciel. Raymondin, capable de soulager son chagrin, décida de se faire ermite. Mais il n'était pas le seul à regretter Mélusine. Il fallait voir l'immense douleur des gens du peuple, tous la regrettèrent avec une sincère émotion car elle leur avait fait beaucoup de bien. Dans tous les lieux qu'elle avait fondés, on se mit à pousser des chants en son honneur et comme l'avait prophétisé Présine lorsqu'un descendant de la maison l'usinion s'approche du seuil de la mort, une étrange mélodie s'élève dans l'air et les habitants des environs la reconnaissent instantanément car elle précède l'apparition de Mélusine, son ombre se dessinant dans le ciel, un spectacle à la fois majestueux et terrifiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada